et bonjour bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne je suis heureuse de vous retrouver c'est le mois d'août une actualité jdr un peu réduite mais une préparation de rentrée intense et je suis très fière de venir vous annoncer quelques projets de la rentrée ainsi qu'une grande nouvelle chromatopsie mon scénario all inclusive prêt à jouer avec ses prêts tirés ses cartes toute son histoire prête pour être utilisé par l'emj vient de sortir il est sur itch.io et il est très prochainement disponible sur lulu en print j'ai même ici la version physique on va en parler ensemble je suis très heureuse de l'aboutissement de ce projet je voulais venir vous en parler un petit peu vous raconter comment c'est arrivé en fait c'est arrivé grâce à vous vous êtes très nombreux je vous en remercie à me suivre sur les réseaux sociaux en particulier à consommer les scénarios que vous aimez voir en actual play va via en fait mon marketplace roll20 en fait pour ceux qui le savaient pas je le répète je le dis ce que vous voyez souvent en actual play dans mes one shot dans la section one shot ce sont des jeux par ailleurs que j'ai playtesté plusieurs fois avant qu'ils soient en fait en actual play et ça me permet aussi de préparer en fait des scénarios all inclusive qui sont prêts à jouer sur roll20 sur la plateforme et vous pouvez vous les procurer donc ça ça se fait depuis assez longtemps mais vous êtes nombreux à les réclamer également en pdf et en version en fait utilisable à la maison sans passer par le vtt il se trouve que c'est un très gros travail de conversion de mise en page de maquettes et d'illustration que je ne souhaite pas faire pour tous mes scénarios sinon c'est très très long c'est un travail gigantesque que je souhaite que ce soit très joli donc je ne ferai pas un simple pdf avec du texte copier coller ça ne me ressemble pas ce n'est pas ce que je voulais vous livrer je voulais vous livrer un travail professionnel aussi professionnel en tout cas que ce que me permet de faire roll20 et c'est chose faite vous pouvez voir ça du coup sur itch.iochromatopsie et vous pouvez évidemment bientôt vous le préoccuperez sur lulu je vous donnerai le top le print arrive moi j'ai ici la version physique on va en parler ensemble je suis très 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 contente et donc cette version physique et bien tout simplement là il fallait que je valide les épreuves donc c'est en cours il y a vraiment une dernière petite relecture calibrage qui est faite pour être certain que tout va bien et puis on va lancer ça et vous pourrez vous le procurer donc je suis très heureuse et je vais venir un petit peu vous parler de ce projet et puis après on va parler évidemment des autres projets de la rentrée comme d'habitude une lumière un peu trop franche pas très très chouette pour se mettre en valeur c'est le nouveau setting que j'ai ici je fais de mon mieux la lumière n'est pas aussi douce et aussi cool que celle que j'ai pu avoir avant mais ce qui est cool c'est que là quand je vais vous montrer des ouvrages vu que la lumière est très franche je pense que vous allez bien voir alors chromatopsie il est né de vos demandes et de mon envie de pouvoir répondre avec des pdf et avec des prints du coup pour les salons et les conventions donc je vais pouvoir et ben me rendre avec mes prints de mon jeu dans les salons et les conventions donc j'en suis très très fière qu'est ce que c'est chromatopsie chromatopsie c'est une aventure romanesque horrifique qui se passe dans le pays de lovecraft donc dans le massachusetts au bord de l'eau c'est très mystérieux c'est une enquête sombre dans laquelle les protagonistes les prétirés de l'histoire sont fournis et sont très attachés très vissés à la narration et ils sont également très riches d'interactions les uns avec les autres donc c'est également un petit peu si vous me connaissez une sorte de recette que j'aime c'est ce que vous voyez dans les actuelles plaies et donc si vous vous procurez chromatopsie quelque part vous allez faire jouer à la mode linou donc c'était un petit peu ce que je voulais aussi avec ce projet c'était vraiment de me dire finalement il y a une chose que j'aime faire c'est vraiment ces scénarios très portés sur quelque chose d'assez resserré sur le personnage qui vit l'histoire des groupes de personnages qui ont beaucoup d'interactions et du mystère évidemment du mystère à élucider et de beaux documents de jeu car j'aime les belles images et les beaux documents de jeu et c'est ce que j'essayais de vous préparer on va en parler ensemble donc le pdf est déjà sorti sur itch.io et très prochainement dans quelques jours vous pourrez vous procurer la version print sur lulu mais alors qui a fait quoi à quoi ça ressemble alors chromatopsie dans sa version print dont je suis très fière et dans sa version pdf et bien j'en suis évidemment la conceptrice j'ai fait tout ce qui concerne l'idée du scénario sa conception sa rédaction le plan de la ville et j'ai également c'est moi qui est également souhaité donc vous verrez un traitement de la colorimétrie qui est très particulier car la chromatopsie est une maladie des yeux donc c'est une maladie de la vision donc tout est basé un peu dans cette maquette sur ça j'avais envie d'un objet livre de quelque chose qui pouvait représenter cette histoire de couleurs de problèmes de vision des couleurs et j'ai été soutenu aidé de la plus merveilleuse des façons par cédric chayol c'est donc cédric chayol que vous connaissez qui est aux éditions cette messe qui a fait la maquette notamment de notes il est auteur maquettiste et illustrateur et donc il a beaucoup travaillé sur notes de cette messe également en illustration en maquette et en contexte et c'est lui donc qui avec évidemment mes conseils et mes souhaits a effectué donc la maquette de cet ouvrage et franchement elle est magnifique il y a énormément de choses que je voulais voir qui sont dedans c'est ce que j'appelle un travail parfait il a vraiment respecté en fait les souhaits que j'avais concernant justement ce traitement de la couleur un petit peu particulier et toutes ces choses qui sont liées en fait à la vision donc vous allez beaucoup retrouver ça en fait à l'intérieur de la maquette je ne vous en montre pas trop je ne veux pas vous spoiler de très belles illustrations il y a également de très belles double pages sombres avec de belles illustrations qui sont très cool que vous pouvez retrouver par ailleurs en téléchargement sur mon itch.io car toutes les aides de jeux sont gratuites vous pouvez toutes les chopper gratuitement pour faire jouer ça chez vous donc sur itch.io que vous ayez la version physique ou pdf c'est pareil là toutes les aides de jeu vous les aurez de toute façon gratos sur itch.io donc voilà on va faire un petit feuilletage très rapide encore mais par exemple je vais vous montrer les fiches de perso complète hop voilà qui sont ici je fais un rapide coup d'oeil je ne vais pas vous spoiler mais donc c'est plein de secrets ils sont ils sont très vici à l'histoire et donc on est sur un basic role playing system donc très facile c'est du brp c'est du descent quoi et et on vous a vraiment mis des prétirés avec tout ce qu'il faut pour jouer ça démarre directement vous avez ici des persos d'ailleurs qui sont non genrés donc vous choisirez qui vous voulez être si vous êtes un homme une femme ou même peut-être éventuellement vous serez à genre ça n'a pas d'importance le rôle est important le genre du personnage n'est pas important voilà donc j'adore vraiment j'adore ce traitement noir et blanc et rouge qui va être retrouvé dans tout ça donc c'est 32 pages chromatopsie et vous allez y retrouver donc un écrit une narration qui tourne autour des écrits de hp lovecraft c'est clairement dans le pays de lovecraft que ça se passe donc le livret il comprend le scénario complet à faire jouer j'en avais à peu près pour six heures de jeu à l'un intérieur ça dépend évidemment comment vous faites à votre table je pense qu'on peut facilement étendre à plus et on peut facilement réduire à un peu moins on peut faire une ou deux sessions peut-être même trois ça dépend combien de temps en fait vous prenez par session mais en tout cas dites vous que c'est un scénario complet avec un début un milieu une fin c'est un genre de petit burst et une fois que vous l'avez fini presque un long one shot ou un mini burst je sais pas quand vous l'avez fini il ya une vraie fin suite dedans vous allez retrouver des thématiques très fortes donc c'est hyper dramatique et ça va favoriser l'interaction entre vos joueuses entre les personnages en fait ils ont des lourds passés c'est un jeu assez difficile assez noir c'est assez détaillé ce qui leur est arrivé et vous allez voir que c'est pas marrant donc là évidemment comme d'habitude sécurité émotionnelle discussion limite voile à votre table vous avez également donc en plus des prêts tirés un plan de la ville que vous allez pouvoir utiliser et vous avez les aides de jeu donc à télécharger sur l'inno.itch.io chromatopsie ou là bas en fait tout simplement que vous ayez la version physique ou papier vous avez tout ce qu'il faut si vous êtes à la maison vous les imprimez pour faire jouer avec la version papier si vous êtes en pdf vous avez juste des pdf pour votre vtt préféré mais en tout cas les aides de jeu sont données et elles sont toutes donc des illustrations de cédric chayol c'est très joli je vous remontrer une double page que vous voyez bien la maquette mais voilà donc c'est vraiment une maquette très cool en deux colonnes avec des illus et des petits secrets donc voilà 32 pages de pure fierté me concernant je suis très très contente et donc voilà il ya plein de petits easter eggs pour les fans de lovecraft que vous allez retrouver à l'intérieur surtout la dernière page est une illustration qui est qui parlera aux fans donc voilà il ya beaucoup de petites choses qui sont des références très classiques c'est très classique comme référence au mythe mais c'est mis en tambouille c'est mis en action de manière à ce que vos joueuses en fait vont vraiment tomber seulement au fur et à mesure dessus et ça sera pas évident pour eux ce qui sera très agréable pour le mj parce qu'il sera plongé dans un truc où il connaît tout il a toutes les ficelles et c'est assez classique mais en même temps ces joueuses vont vraiment découvrir au fur et à mesure donc ne spoilez pas si vous connaissez chromatopsie si vous l'avez déjà si vous l'avez acheté je vous en remercie si vous l'avez déjà fait jouer car vous l'avez playtesté avec moi ou que vous l'avez joué avec un dmj qui l'a acheté chez moi et ben chute 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 ne dites rien parce que c'était un jeu à secret donc no spoil mais en tout cas voilà donc une conception une rédaction un scénario un plan de ma part et une merveilleuse maquette de cédric chayol que je vous invite évidemment à découvrir si ce n'est pas encore fait le lien de cette vidéo dans le lien sous la description de cette vidéo vous aurez tout vous aurez les liens pour vous procurer pardon chromatopsie et vous aurez évidemment les liens vers le travail de cédric chayol donc voilà pour chromatopsie et son feuilletage j'en suis très heureuse j'espère que vous serez heureux également pour moi de voir tout ça de voir son existence parce que ça a été très très décisif très très décisif pour moi de faire ça et très agréable ça m'a en fait tout simplement donné envie de faire maqueter d'autres scénarios que j'ai qui sont déjà tout prêts déjà tout fini tout all inclusive avec tous les persos toutes les cartes tous les plans et tout mais ça me demande beaucoup 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 de temps et d'engagement et ça on demandera aux maquettistes et à l'illustrateur également donc soyez patient mais d'ores et déjà je peux vous dire que nous en ferons d'autres car c'est un travail conjoint que nous avons fait avec cédric qui nous a beaucoup plu on a adoré faire ça ensemble et nous recommencerons voilà pour chromatopsie maintenant je vais juste vous parler très rapidement du programme vie persos la jdr qui arrive et du programme de la rentrée de manière plus générale si vous vous demandez quand on aura à nouveau des actuelles play sur la chaîne il va falloir attendre un tout petit peu je suis en train de m'en occuper sachez que pour l'instant mon programme jeu drôle il est pour ce qui est de la vie réelle IRL avec une table en warhammer fantasy qui est très sympathique qui prend un peu de temps et qui me fait jouer un jeu que je ne pratique pas beaucoup d'habitude donc c'est un peu curieux mais j'ai hâte de voir où elle va cette table et pour l'instant je ne souhaite pas encore l'arrêter je vais me laisser quelques sessions on va voir j'aime ensuite beaucoup en numéro 2 jouer aux encagés les encagés de tristan l'homme pardon et ça j'aime beaucoup nous l'avons commencé à mon grand regret nous n'avons pas de grande disponibilité sur les joueurs joueuses de cette table et je vais vraiment mettre l'accent sur la continuer je refuse de me la laisser priver de faim car elle m'intéresse je veux vraiment en voir le bout donc je vais m'engager ensuite je vais faire jouer moi en temps là j'étais pj sur ces deux choses je vais faire jouer moi en tant que mj un de mes scénarios que vous pouvez retrouver sur roll20 je mettrai s'il faut le petit lien vers ma boutique de toute façon roll20 là dessous c'est pour quelques siècles de plus à mon grand regret c'est un western occulte que je ne jouerai pas en actual play car pour l'instant il est joué dans la vie réelle avec une vraie table et des vraies personnes et c'est un plaisir que j'ai de refaire jouer en physique je l'ai eu un petit peu avant les vacances d'été j'aimerais le retrouver à la rentrée j'aime toujours jouer en virtuel mais c'est un autre travail et je vous avoue que la fin de la covid et le plaisir de retrouver des tables ça fait que je n'ai pas trop envie de multiplier ce jeu donc je ne le ferai pas jouer à la fois sur une table physique et à la fois sur du virtuel bon voilà pour ce qui est des actual plays rassurez-vous il y en aura je souhaite absolument faire un projet dans Ravenloft sous DD5 j'ai adoré ma lecture j'ai terminé Ravenloft il y a en particulier un domaine que j'adore mais je ne veux pas vous dire lequel car je suis en train de préparer des pitchs des scénars et des petites choses pour jouer dedans et je veux que ça reste un petit peu secret je ne sais pas à quelle période de l'année nous pourrons commencer car je n'ai pas fini d'écrire c'est très long à préparer et j'ai beaucoup d'autres choses à faire mais en attendant je serai joueuse je serai joueuse également dans un dans un actual play qui sera fait avec en maître de jeu et bien tout simplement le modérateur de ma chaîne Henri qui va nous faire un jeu de son cru une petite histoire à un burst de 5 ou 6 épisodes qui sera très inspiré de la ligue des gentlemen extraordinaire ça a l'air très sympa, très mystérieux et plein d'occultisme de magie et de pouvoir donc j'en attends pour l'instant quelques précisions mais ça devrait se produire et alors pourquoi je n'ai pas le temps de faire tous ces actual plays et bien déjà c'est parce que dans la vie réelle j'ai repris un travail cette fois-ci à temps plein et non plus à mi-temps comme je le faisais avant j'étais à mi-temps dans la région où j'habitais avant et c'était nécessaire et suffisant parce que le niveau de vie n'y était pas très très cher mais maintenant je suis à Lyon et Lyon est une ville très très chère donc j'ai repris un emploi à 100% donc évidemment j'ai moins de temps à accorder au jeu de rôle et c'est triste croyez-moi que si j'avais le choix évidemment j'aurais continué d'avoir une organisation beaucoup plus libre mais c'est ainsi et puis surtout si vous le suivez un peu vous savez qu'il y a Octogone 2022 qui arrive donc oui je pense que vous le savez donc cette grande convention du jeu de rôle qui va se trouver donc sur Lyon et du coup je participe évidemment à cette convention j'y serai j'y serai et donc c'est le premier week-end d'octobre qu'elle se passe donc en fait elle va commencer le vendredi 30 septembre donc le dernier jour de septembre et se poursuivre les 1er et 2 octobre 2022 et je serai à cette convention sur le stand de cette messe édition vous pourrez m'y retrouver car évidemment j'aurai avec moi les versions physiques de Chromatopsie qui seront à la vente et on pourra papoter parce que j'attends vraiment beaucoup de rencontrer en fait des gens donc venez papoter et puis aussi et surtout voilà pourquoi je n'écris pas d'actualplay en ce moment et je ne prépare pas ma rentrée d'actualplay c'est parce que je suis en train de préparer un scénario que je vais faire jouer en tant que MJ d'ambiance en fait sur le stand de cette messe édition nous serons deux MJ je serai l'un des deux MJ vous verrez qu'il y a beaucoup de petites choses très cool qui se préparent sur le stand de cette messe édition pour octogone ça va être immersif donc c'est cool et en fait donc je suis en train d'écrire ce scénario donc j'ai tout mon pitch j'ai toutes mes idées j'ai un peu tout ce que je veux faire mais je suis en rédaction puis j'ai des documents de jeu à faire et je voudrais vraiment que ce soit assez joli assez sympa et prêt pour cette date en gros pour vous spoiler un petit peu c'est un scénario notes pour très grands débutants donc il a vraiment l'idée d'exposer en immersion au lore c'est à dire qu'il va vous priver de ce moment qui est parfois un peu long où on s'assoit et on se fait expliquer l'histoire un peu du jeu et l'univers avant d'y jouer et bien là en fait la proposition est toute intéressante parce qu'elle part du principe que vous allez jouer des personnages qui ont un niveau de connaissance très bas de leur environnement tout comme les joueurs et qu'en fait c'est en jeu que vous allez apprendre ce que c'est l'environnement, le lore, le setting de notes c'est par l'exposition que vous allez l'apprendre et il n'y aura plus de grandes déclarations donc il y a vraiment l'idée de faire une sorte de découverte du lore immersive donc c'est à la fois un petit mini GN avec des petits props à la fois du scénar de jeu de rôle assez classique et puis vous avez un côté un peu loufoque c'est un format très court je pense qu'il va pouvoir vous permettre de découvrir un autre en deux heures de temps à peu près sur la convention avec moi et il vous permettra en plus d'avoir découvert quelque chose qui n'est pas fondamental et donc en fait vous avez un bon niveau de connaissance du lore du setting général vous avez déjà vu des petites choses et ça vous permet d'enchaîner sur un deuxième scénar de convention qui est fait par mon deuxième acolyte le deuxième MJ donc c'est vraiment plutôt très malin les deux scénars peuvent complètement s'enchaîner l'un derrière l'autre ça ne pose aucun problème si vous connaissez déjà notes par coeur parce que vous avez fait le kit d'initiation mais que vous voulez juste un petit peu vous mettre l'eau à la bouche avant d'acheter le livre de base franchement c'est un scénario qui peut vous plaire aussi même si il est plus axé pour les vrais débutants qui ont envie de se faire un peu expliquer mais alors c'est quoi notes ? à quoi on joue ? qu'est-ce que c'est que ce monde ? qu'est-ce qu'il s'y passe quoi ? donc voilà je suis en train de préparer tout ça mais surtout j'espère que je vais vous voir du coup à octogone que j'aurai le plaisir de papoter avec vous que j'aurai le plaisir de vous montrer cette très belle chose que j'ai fait et dont je suis très fière c'est-à-dire chromatopsie mon aventure romanesque et horrifique dans le pays de Lovecraft j'espère que vous viendrez me faire un bisou à octogone et discuter avec moi j'espère que vous viendrez jouer avec moi sur cette table de notes j'aimerais vous avoir en joueuse et joueur surtout si vous ne connaissez pas encore ce jeu qu'on vous en parle que moi je vous en ai donné envie mais que vous ne l'avez pas encore essayé je vais comme d'habitude me donner du mal il y aura un petit peu de musique il y aura des jolis documents à manipuler ce sera un peu rigolo ce sera fun l'idée c'est de passer un bon moment de convention de se parler et de faire connaissance et voilà et moi je vous dis bah du coup à très bientôt j'espère pour vous voir à octogone si je vous revois dans les internets d'ici là ce sera sûrement pour des petites émissions tranquilles mais pas encore pour des actuelles plaies pour les actuelles plaies j'attends encore un peu que la rentrée avance en tout cas on se revoit très bientôt je vous fais de très gros bisous j'espère que vous vous porterez très très bien bonne rentrée bon courage à tous si vous retournez comme moi au travail bon courage si les vacances se terminent bon courage si l'année recommence si vous êtes prof si vous êtes élève si vous êtes salarié si vous êtes employé si vous êtes indépendant si vous ne travaillez pas et que la vie est difficile et que vous cherchez je sais que la rentrée est toujours un moment compliqué donc plein de courage plein de bisous et vive chromatopsie j'espère que vous aurez la curiosité de le découvrir je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt à Octogone du coup venez bisous